Alors, vous savez, je vous rappelle pour ceux qui auraient oublié que le thème, le titre de la journée, c'est soins et accompagnement des personnes en état de conscience altérée. Et le sous-titre, c'est quels enjeux pour les patients, les familles, les soignants et la société. Alors, on a déjà vu pas mal de choses comme enjeux pour les patients, pour les familles, pour les soignants, à partir de l'étude qui a été réalisée à l'Université de Rouen-Normandie. Et puis, on a vu aussi pour la société la question des unités dédiées et à côté des unités dédiées aussi la question des lieux de vie ou des lieux d'accueil de ces personnes. Maintenant, on va entrer dans un dans dans la troisième partie et qui, elle, est plus, on va dire, juridique et éthique. Et peut être, on s'approche de la question de ce qu'on a appelé l'affaire Lambert. Mais en même temps, l'objectif n'est pas de refaire l'histoire ou de discuter de 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 discuter de ce qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait ou l'inverse. En tout cas, on va avoir deux parties, une partie sur l'expertise médico-légale et une autre partie qui sera plus éthique, qui sera plus éthique et notamment avec cette question juridique et éthique des approches différentes ou complémentaires qui sera le débat de la fin. Et puis, Émeric Guilhermou, le président de l'UNFTC, conclura la journée avec toutes les notes qu'il a prises. On va commencer tout de suite, mais je vais passer la parole à mon collègue modérateur Xavier. Xavier de Bélex qui n'a rien à rajouter, sauf que on va parler lentement pour que les derniers puissent prendre l'escalier. Et puis, on va écouter Marc Secaldi, notre collègue qui représente la partie des avocats et qui est à Marseille, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous donner le point de vue du juriste. Merci Xavier. Encerclé par Xavier de Bélex et Edouige Richier, j'ai soudain une réminiscence au DU de trauma crânien que j'ai passé en 2001. Il y avait aussi le professeur Coadon et c'était une influence qui a beaucoup compté dans ma manière d'appréhender l'accompagnement des traumatisés crâniens. Et dans cette population là, c'est blessé si différent, c'est blessé si grave pour lequel aujourd'hui et en ce début d'après-midi, on me demande de parler de mon point de vue. Le point de vue, ça a l'avantage de ne pas être trop dogmatique, trop juridique, trop professoral. Donc, c'est plutôt dans le registre de l'humeur que je vais évoquer ce sujet de l'expertise. On les appelle aujourd'hui état d'éveil non répondant, état de conscience minimale. On a vu ce matin toutes les vertus, tous les efforts qui sont faits pour créer des projets de vie, projet de soins, projet de vie à la frontière des filières du sanitaire et du médico-social. Et pourtant, on ne peut pas commencer ce sujet sans parler des préoccupations qui nous ont tous traversés au moment de cette séquence juridico-médiatique qui a concerné l'affaire Lambert. Parce qu'évidemment, quand on est attaché aux valeurs d'humanisme, attaché à une certaine idée de la fragilité, de la place que les citoyens, quel que soit leur degré de handicap, doivent occuper dans la société, On ne peut être qu'inquié par les raccourcis, les approximations et puis surtout cet amalgame inapproprié, détestable, n'hésite pas à dire le mot, entre état de conscience minimale et état de fin de vie. Parce qu'évidemment, on peut se poser du coup la question du statut anthropologique de quelqu'un qui est en état de fin de vie, alors que ses fonctions métaboliques ne sont pas alarmantes, alors qu'il est dans une situation de stabilité. Il y a un ouvrage intéressant dans un autre registre, mais vous verrez que je ne fais pas du hors-sujet, de Pierre-Noël Giraud sur les laissés pour compte de la révolution économique, notamment dans cette nouvelle phase qu'on appelle une disruption économique qui est la révolution numérique. Et son titre est évocateur, il l'a appelé l'homme inutile. La menace d'effacement social de ces individus, je ne sais pas si ce n'est pas aussi une menace qui pèse sur ces blessés, ces blessés en état de conscience minimale dont la fragilité est extrême, dont l'incommunicabilité justifie et nécessite l'effort des autres dans l'interprétation des signes. Jacques l'a dit ce matin, il y a un émetteur, un récepteur et le récepteur a une place très importante dans l'interaction qui doit être faite. Et donc cette menace d'effacement social, elle est manifeste parce que quelle est cette condition humaine où des gens qui ont une stabilité biologique sont considérés comme des fins de vie, des états en fin de vie ? Ça, c'est un vrai problème. Et pourtant, quand on regarde le résumé de cette séquence, de cette affaire, quand on regarde des journaux sérieux comme Libération, des journaux qui sont dits progressistes ou le Heftington, on parle systématiquement dans l'arrêt des traitements de Vincent Lambert comme de l'arrêt d'un acharnement thérapeutique. Et on parle à son égard d'une fin de vie. Donc on voit comment l'opinion publique, au travers de ces réflexions, de ces échanges, peut glisser et peut faire en sorte, finalement, de délégitimer ce qu'on a évoqué ce matin, ce qu'on a décrit ce matin, ces unités dédiées, qui, au contraire, travaillent un projet de vie. Mais quel sens donner un projet de vie si on est déjà au terme de son existence dans une fin de vie ? Et donc cette délégitimation qui menace ces unités, elle rejaillit évidemment sur l'expertise. Alors l'expertise, je vais l'évoquer très rapidement, j'ai parlé d'un point de vue, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On a parlé de l'expertise médico-légale. L'expertise, d'abord, est-ce que dans l'expérience de quelqu'un qui accompagne ses blessés, moi, ça fait 22 ans que j'accompagne des blessés, des familles, dans cette épreuve, cette triste épreuve qui commence par l'abominable appel d'un service de gendarmerie et de police et qui vous annonce que votre fils, que votre époux est en réanimation, que le pronostic vital est engagé, puis qui continue par la perplexité liée à ce retard dans l'éveil de coma. Puis ensuite, ce diagnostic, tiens, je vais citer François Coadon, qui est posé comme un verdict et qui peut tout surdéterminer. Et bien, dans l'accompagnement que j'ai fait depuis 22 ans, des expertises qui concernent l'arrêt des traitements, j'en ai jamais connu. Donc, parmi l'état des lieux de la pratique expertale, il faut relever que ces expertises, dont l'objectif finalement est de légitimer ou pas dans un cadre judiciaire et conflictuel un arrêt des soins, c'est quelque chose qui est très isolé, qui est très rare. Est-ce que c'est une tendance qui va se généraliser ? Il faut espérer que non. Parce qu'en fait, une expertise, c'est quoi ? C'est une passerelle. Une expertise, elle est destinée à convertir un état de santé en une créance juridique. C'est peut-être la seule référence juridique que je ferai. Permettre à quelqu'un dont l'état de santé présente des particularités de revendiquer des droits. On voit bien que dans l'expertise, alors celles qui ont concerné Vincent Lambert, et je ne rentrerai pas dans le détail, même si je constate qu'elles ont permis l'arrêt des traitements, alors qu'on a considéré et insisté sur le fait que le maintien de l'hydratation et de la nutrition n'était pas considéré comme une obstination déraisonnable. Dans ces expertises-là, on est finalement dans une logique de renoncement. Et l'expertise, elle a une toute autre vocation. C'est au contraire une vocation à réintégrer. Donc j'ai parlé de ces expertises destinées à traiter, à éclairer les juges qui sont saisis de ces contentieux très particuliers, qui font basculer la stratégie thérapeutique, le soin dans des prétoires. Il faut espérer qu'elles soient isolées parce que si ça se généralise, on va être dans une logique généralisée de conflit, précisément sur des décisions extrêmement graves qui mériteraient le dialogue et la sérénité et le cas par cas. Mais si elles sont très rares, par contre, il y a deux autres types d'expertise, puisqu'on m'a demandé de faire un survol, qui, elles, concerne ces blessés. Alors, il ne faut plus dire végétatifs ou en état aussi relationnel, parce qu'effectivement, la sémantique, la terminologie pèse sur des termines. Mais ces consciences altérées, elles sont vues au travers des expertises essentiellement dans deux objectifs. Je parlais d'une créance juridique, celle de la protection, la protection juridique. La protection juridique, c'est ces expertises que tout le monde connaît, tous les services de santé connaissent, et notamment les assistantes sociales des établissements sanitaires. Celles qui permettent de déclencher une mesure de protection, une mesure de tutelle pour ces blessés-là, pour ces patients-là, et qui, finalement, sont des expertises assez rudimentaires, qui ne sont pas faites par des spécialistes, parce que les listes de médecins agréés pour ce type de mesures sont essentiellement occupées par des médecins psychiatres. Très peu de neurologues, il y en a de temps en temps. Mais finalement, ça ne pose pas trop de problèmes, parce qu'il y a un article du Code civil 415 qui dit que ce qui doit être en jeu, c'est est-ce qu'il y a ou non capacité d'exprimer une volonté. Et donc, comme l'objectif de ces expertises, capital pour ensuite la gestion de l'existence des patients, mais l'objectif en lui-même, il est assez modeste. C'est assez facile de constater et assez rapide qu'il n'y a pas la capacité d'exprimer une volonté. Donc, ces expertises-là, elles sont unilatérales. Elles sont faites souvent par des psychiatres et elles permettent l'organisation d'une mesure de protection qui, ensuite, pose d'autres problèmes, plus en aval, dans le rapport au tutelle, dans le rapport à la souplesse des prises de décision, dans le rapport à l'environnement familial, qui est plus ou moins compétent pour assumer ces mesures-là. Mais elles ne posent pas trop de problèmes, ces expertises. Et puis, il y a ensuite une expertise qui me concerne, qui concerne plus mon registre, ma spécialité, qui peut être un peu terre-à-terre et qui sont les expertises de réparation. Parce que, dans ces blessés-là, on sait qu'une forte proportion présente un état de conscience altérée d'origine traumatique, qui peut être un accident ou une agression, et dès lors qu'il fait émerger un droit à réparation. Et puis, si on fait l'écho avec la présentation ce matin d'Edwige Richier sur ces alternatives, ces solutions alternatives, on voit bien que le financement n'est pas quelque chose de grossier, de panoble. C'est même une garantie de la possibilité de réaliser ces solutions alternatives. Donc, ce sont les expertises de réparation, celles qui permettent, au plan médico-légal, de faire reconnaître un droit à réparation, de déterminer des préjudices et de déterminer des besoins. Ces expertises, elles ne sont pas non plus faites par des robots, elles ne sont pas faites par des médecins qui sont indifférents à ce qui se passe dans la société, à ce qui nourrit le débat public. Et donc, il faut être particulièrement vigilant pour ce que les droits fondamentaux, le respect de la personne, le respect de la citoyenneté, qui ont été les socles juridiques qui ont permis d'avancer, ne connaissent pas elles-mêmes une régression. Parce que ces expertises-là, évidemment, sur le plan formel, sur le plan des modalités, elles n'ont pas de spécificité particulière, on peut le regretter, mais les acteurs, les missions, ce ne sont pas des choses qui sont dédiées spécifiquement aux blessés en état de conscience altérée. Alors, les acteurs, parce que, évidemment, ça, c'est l'histoire qu'ils montrent, mais les gens qui sont investis à 28 heures sur 24 dans l'accompagnement de patients ou de blessés, ils ont rarement le temps de faire des expertises. Donc, souvent, les professionnels de l'expertise ne sont pas toujours ceux qui connaissent le mieux la problématique, même si, heureusement, il y a des exceptions qui confirment la règle, ou même si, heureusement, il y a des acteurs dans l'expertise qui vont permettre de sensibiliser les acteurs, les experts, sur la spécificité de ces questions-là. Les acteurs ne sont pas des professionnels nécessairement de la spécialité, et les missions non plus ne sont pas spécifiques. On s'est beaucoup battus pour avoir une mission spécifique du trauma crânien, mais il n'y a pas une déclinaison dans le trauma crânien, une subdivision qui sera dédiée à la méthodologie, aux objectifs qui peuvent être assignés à l'évaluation d'un blessé en situation de conscience altérée. Donc, ça, c'est un élément, cette espèce de socle commun qui doit être pris en considération, parce que, vous l'avez compris, l'expertise qui concerne ces blessés-là, dont l'altérité est radicale, dont le tableau présente une radicalité majeure, ils font peser sur les experts une responsabilité qui est lourde, qui est très très lourde, une exigence éthique qui va être renforcée, parce que, précisément, celui qui est là pour revendiquer des droits n'est pas en mesure de le faire lui-même. Et cette incommunicabilité va justifier, donc, un effort de recherche de signes, une rigueur, et si cette incantation, cette rigueur, cette exigence éthique peut être proclamée, dans les faits, dans la réalisation des expertises, elle n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours simple parce que celui qui est inexpérimenté, qui n'est pas habitué à être confronté à ces cas-là, il est souvent déstabilisé par la radicalité du tableau. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment l'appréhender, il ne sait pas comment aborder cette démarche. Et puis ensuite, c'est Xavier Debellex qui l'a dit, je crois, ce matin, c'est la question de la durée, la conscience, les différents niveaux de degrés de conscience, le diagnostic entre, la frontière entre l'état végétatif, dont François Coadon avait dit aussi, pardon de le reciter, mais sortir du coma est quand même un ouvrage de référence, que l'état végétatif absolu n'existe pas. Eh bien, cette frontière entre état végétatif et état post-relationnel, entre éveil non répondant ou conscience minimale, ça implique une rigueur dans l'investigation qui demande du temps parce qu'il y a des fluctuations de conscience qui font qu'à un moment donné, la réaction à l'environnement va sembler inexistante, alors qu'elle va être évidente dans d'autres moments. Le seul problème, c'est que le temps de l'expertise est complètement inadapté. une expertise pour ces blessés-là, c'est deux heures au pire, six heures au mieux. Ça ne se déroule jamais sur plusieurs jours, ça ne se déroule jamais dans plusieurs environnements, ça peut être dans un service hospitalier, ça peut être à domicile, mais ça présente une complexité majeure. Et pourtant, malgré toutes ces complexités, le sentiment, le point de vue que j'ai, moi, c'est que ces expertises permettent d'éviter, parce que c'est ça l'écueil majeur, que le diagnostic l'emporte sur la personne, que l'état, le niveau de séquelles, que le handicap, anéantissent la personne et l'identité et appellent des réponses stéréotypées. On part de loin, Bruno Polet a fait un petit rappel historique, moi, il faut que je vous rappelle qu'il y a à peine 30 ans, en 1990, les avocats qui sont dans la salle, Émeric-Guillem-Moulset, on en était encore à contester la possibilité, pour ces blessés-là, d'obtenir une indemnisation des souffrances endurées. Parce qu'on considérait que, ne verbalisant pas, que la difficulté de trouver un indice de conscience rendait la réparation de ce poste, malgré la lourdeur d'une prise en charge, malgré la longueur d'une rééducation, malgré toutes les difficultés, toutes les complications cutanées, infectieuses, articulaires, osseuses, bref, tous les ventailles des difficultés que ces blessés-là peuvent rencontrer, on considérait que les souffrances enduraient, il n'y avait pas de droit. Donc, on partait de loin dans la résistance à la reconnaissance d'une personne dépositaire de tous ses droits, et notamment de celui d'être réparé intégralement. Et puis, la résistance, elle s'est manifestée aussi sur le choix de l'orientation. Est-ce qu'on va systématiquement vers une réponse institutionnelle qui, à mes yeux, n'est pas péjorative ? On l'a vu, et notamment avec ces unités dédiées qui sont intervenues après les années 90. Mais évidemment, les considérations économiques faisaient que dans ce débat-là, cette expertise très particulière où les enjeux économiques sont importants, l'orientation vers le domicile imposait des besoins techniques et humains majeurs, qui faisaient qu'il y avait de fortes résistances. Résistance sur une orientation qui, aujourd'hui, est dissipée, peut exister encore. Mais globalement, le principe de l'orientation, le fait de ne s'interdire aucun possible, d'avoir le possible comme choix, et notamment celui d'un retour à domicile, dès lors qu'il est réfléchi, avec les équipes de soins, avec les contraintes médicales que ça peut imposer, dans le cadre d'un dialogue avec une famille qui va mesurer au travers d'expérimentations la contrainte en termes d'épuisement physique que ça peut générer, le principe de ces orientations au domicile ne fait plus problème. Et j'y vois là, moi, une évolution vertueuse de ces expertises. Effectivement, j'étais hier, par exemple, à Limoges, où j'ai pu constater qu'un patient, une jeune patiente, qui a été victime il y a 4 ans, est aujourd'hui dans une maison, après une mûre réflexion et une expertise de qualité, qui était, ce n'est pas secret, qui a été diligentée, arbitrée par Jean-Jacques Dumont, qui connaît un peu la question, et qui a veillé à échanger beaucoup avec la famille, a pu concrétiser un retour à domicile. Et cet objectif qui, à mon avis, nous poursuit tous, qui est celui de la qualité de vie. Donc, évolution vertueuse, et ça nous aurait presque fini, parce que je voulais vous montrer des clichés de certaines expertises qui sont faites pour ces blessés-là de manière rigoureuse, avec beaucoup d'investissements de la part des experts, mais les misères de la technique, fondement en PowerPoint, a disparu dans les limbes de l'univers d'Apple. Donc, je n'en ai pas. Mais je peux vous garantir qu'il y a une réalité, aujourd'hui, d'une rigueur d'une expertise qui peut permettre, donc, la réunion des moyens, les moyens techniques, les moyens humains. Pourtant, parce qu'il y a des enjeux économiques très importants, et c'est, avec le temps et avec l'inexpérimentation des experts, un autre écueil, la question des besoins, la question de l'aide humaine, la question de l'acquisition d'un logement, on a parlé de la maison de Camille, ou je ne sais plus qui, dont l'indemnisation a permis l'acquisition d'une maison, elle tétanise les acteurs, et elle tétanise notamment les représentants de l'assurance, parce que c'est évidemment des coûts considérables qu'il faut provisionner, qu'il faut projeter sur plusieurs années. Ce sont des dettes indemnitaires qui s'écoulent à l'échelle d'une vie. Et donc, il y a encore des écueils, notamment sur jusqu'où on va sur la qualité de vie dans le retour à domicile. Le principe du retour à domicile est plus contesté. Les moyens humains qu'on va organiser, dans quel logement, dans quel environnement, dans quel espace, ça fait l'objet encore de réserves et de vives discussions et de vives contestations. Je ne vous montrerai pas les illustrations, mais je peux vous dire que pendant longtemps, on a dit, par exemple, côté assurance, vous faites le choix d'un retour à domicile. C'est une décision personnelle. Nous ne vous offrirons, sur le point indemnitaire, que le coût de séjour dans une unité qu'on appelait à l'époque de long séjour, masse ou autre, quand il n'y avait pas d'autre alternative. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais on est dans un autre registre. On va discuter un motomède. Je sais que ça ne fait pas de débats entre les MPR, mais un motomède chez un patient, dont la mise en situation dans le cadre de l'expertise, montre qu'elle a des vertus, et notamment pour éviter des rétractions articulaires. Vous voyez des choses qui montrent que l'état d'esprit, le scepticisme, qui est peut-être le plus gros des écueils, sur l'utilité, sur l'opportunité d'apporter toutes ces réponses et de construire un projet de vie, reste présent. Ce scepticisme dans l'expertise, comment il va évoluer avec tout le débat qui a occupé sur Vincent Lambert si on considère que ces blessés-là sont des états en fin de vie. C'est ça, moi, acteur prosaïque de terrain artisan qui ne suis pas dans les réflexions éthiques les plus élevées. C'est ça qui me préoccupe. C'est-à-dire, est-ce que cette détermination dans l'opinion publique, chez certains réseaux, chez certains militants, alors qu'il faudrait éviter la logique de camp sur ces débats-là, pro-mort, pro-vie, en considérant qu'il y a un état de fin de vie, qu'est-ce que ça va avoir comme retentissement sur nos expertises ? Eh bien, ça va l'être délégitimé. À l'évidence, il va y avoir une crispation, un risque de crispation qui va être majeur si on y prend garde. Donc, je vous ai fait un petit état des lieux qui est assez bref, un état des risques. L'état des vœux, Xavier m'invite à conclure, c'est de se mobiliser. Et se mobiliser, c'est ne pas oublier que notre société, elle s'est construite au fil du temps sur des valeurs humanistes et que la conception utilitariste de l'homme, de l'homme utile, qui n'aurait qu'une valeur que parce qu'il est utile à soi et aux autres, dans une logique de rendement. Parce que ce matin, tout le monde a montré combien dans l'interaction les blessés les plus fragiles présentait une utilité aussi pour les autres, notamment dans le révélateur de liens qu'on peut avoir. Eh bien, il faut, à mon avis, se fédérer, réhabiliter la parole des experts parce que le débat public a été trop occupé par des gens qui ne connaissent rien à la situation et qui ont des avis sur tout. Et c'est évidemment se fédérer. On est trop cloisonné. on a parlé de la filière sanitaire, de la filière médicale, la filière médico-sociale. Il y a des professionnels qui s'intéressent à ce que moi, j'appelle pour essayer de faire comme les autres, la filière indemnitaire. Mais cette filière indemnitaire, elle a une légitimité avec les deux autres et elle doit s'articuler. Donc, il faut se fédérer pour éviter que ces régressions n'arrivent. Et alors, je voudrais finir sur une citation. Celle-là, elle était aussi dans mon PowerPoint sur le sens de la vie puisque tout le débat de ce matin a porté sur le sens de la relation, y compris chez ceux qui sont dans l'incapacité d'exprimer ou de la difficulté d'exprimer leur conscience et du risque qui pèse. C'est un ouvrage que moi, j'aime beaucoup de Sœur Emmanuel qui s'appelle Vivre à quoi ça sert et elle explique s'il y a plusieurs façons de tuer l'autre, tous se résument à nier son identité. En revanche, dans la mesure où je suis capable de reconnaître J'ai pas mes lunettes. Là, je rate mon effet. Je vais vous le redire. Dans la mesure où je suis capable de reconnaître que ma vie prend de sa valeur dans la relation à l'autre différent, mon être rabougri, ratatiné, prend une soudaine envergure. Et je pense que par rapport au risque qui nous menace, il faut éviter que nous soyons des médecins, alors des familles, je ne le dirai pas parce que les familles elles font comme elles peuvent avec plus ou moins d'expertise, mais des médecins, des travailleurs sociaux et des avocats rabougris et ratatinés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada